bienvenue sur cette télé un peu télé poème en quelque sorte puisque je suis un fan moi même de poésie et n'en déplaise à certaines ou certains actuellement je m'intéresse sérieusement à l'occasion du centenaire de rené vivien et bien cette poétesse lesbienne et donc je propose à ce titre des poèmes notamment son premier poème qui s'intitule dans le recueil intitulé études et préludes je rappelle que rené vivien nous a quitté en 1909 donc libre de droit et donc ça s'appelle donc à la femme aimée n'en déplaise à certains également je suis hétéro donc je j'en profite pour dédier ce poème à ma bien aimée à la femme aimée lorsque tu vins à pas réfléchi dans la brume le ciel mêlait aux ors le cristal et les reins ton corps se devinait on doit ment incertain plus souple que la vague et plus frais que l'écume le soir d'été semblait un rêve oriental de rose et de centales je tremblais de long lisse religieux et blême c'est du direct on recommence je tremblais de long lisse religieux et blême se mourait dans tes mains comme des cierges froids leur parfum expirant s'échappait de tes doigts en le souffle pamé des angoisses suprêmes de tes clairs vêtements s'exhalait tour à tour l'agonie et l'amour je sentis frissonner sur mes lèvres muettes la douceur et l'effroi de ton premier baiser sous tes pas j'entendis des lyres se briser en criant vers le ciel l'ennui fier des poètes parmi des flots de sons languissamment décrus blonde tu m'as paru et l'esprit assoiffé d'éternel d'impossible d'infini je voulue moduler largement un hymne de magie et d'émerveillement mais l'astrophe monta bégayante et pénible reflet naïf écho puéril vol heurté vers ta divinité voilà alors comme je disais non des plais à certaines puisqu'il y en a certaines qui me disent comme c'est une poète lesbienne ça devrait être réservé à une femme seule une femme a le droit de lire de tels poèmes bien moi ma réponse est non car il m'arrive de lire bien des poètes qui sera peut-être réservé à des gays réservé à une femme qui écrit un poème pour son amant et bien je lis tous ces poèmes là voilà au delà du genre au delà du sexe et au delà de l'orientation sexuelle voilà je peux j'appelle ça de l'ouverture voilà et je ne pense pas être ne pas respecter l'identité lesbienne en lisant puisque ici j'adresse ce poème à ma bien aimé à moi qui n'est pas lesbienne qui est hétéro et donc je ne entre guillemets je ne vole je ne vole pas une une lesbienne ou lesbienne c'est la mienne voilà qui est donc hétéro voilà alors petite chamerounette tel est son nom petit coucou je t'adresse je t'envoie ce ce poème poème d'amour je t'envoie un bisou de coeur